C'est tous les jours de Manche, et bonjour, et ce matin on va parler romance, ou romance même, car Emmanuel Macron répondait ce week-end en vidéo à des questions des internautes sur l'Europe. Vous avez vu la vidéo ? Eh bien, un des noms a retenu mon attention. Charlie le BG, donc j'imagine le beau gosse, sur Snapchat. Charlie le BG ! Charles, c'est votre petit nom timmeur ! Non, Charlie le BG. Donc ça y est, vous êtes fait larguer par Kylian Mbappé, donc vous draguez son ex. Celui qui lui caressait le torse et lui ébouriffait les cheveux. Rendez-vous sur Snapchat. Le président mêle paquet sur l'Europe, sa liste est en retard face au RN. Dans cette vidéo, il a répété « Je combats sans relâche les idées des extrêmes droites ». Et au même moment, Bing ! Valérie Ayès fait prendre en photo tout sourire avec des néo-nazis. Mauvais timing ! Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Elle a dû vouloir faire comme le RN. Eux, ils se prennent en photo avec des néo-nazis tous les 15 jours et ils sont en tête de tous les sondages. Elle se dit « Ah, ça marche ! » D'ailleurs, Valérie Ayès a reçu le soutien de Nathalie Loiseau, qui avait piloté la liste macroniste il y a 5 ans pour les européennes. Et dans le Figaro, Nathaloche, elle a donné un conseil assez étrange à Valérie. Elle lui a dit, je cite « Ton entourage a peur que tu fasses une gaffe, mais quand j'en ai fait, beaucoup de Français m'ont trouvé sympathique. » Voilà ! Fais comme l'oiseau ! Fais comme l'oiseau ! Fais des conneries, Valérie ! Fais des gaffes ! Elle a déjà commencé la photo avec les nazis, c'est pas mal, mais continue ! Dis n'importe quoi, conduis bourré, tamponne un cycliste avec ta bagnole, ou même juste « Allez, lâche-toi ! » Tombe les barrières, sois décontract, fais ton invité au face-à-face, devant Apolline, tu chantes « Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin ! » Elle va adorer ! Soit moins rigide ! Elle aurait bien un peu de surprise, quoi ! Voilà ! Elle est trop dans le contrôle ! Édouard Balladur, il aurait eu l'air plus sympa si, au lieu de dire « Je vous demande de vous arrêter ! » Il avait dit « Je vous demande de fermer vos gueules ! » On aurait encore dans le sang, quoi, cet homme-là ! Emmanuel Macron recevait hier des investisseurs du monde entier à Versailles, dans le cadre du fameux sommet Choose France ! Voilà ! Et à Versailles, 15 milliards d'investissements ont été promis. En fait, Choose France, c'est un peu comme un speed dating, mais pour un pays. Salut ! Moi, c'est la France. J'aime le libéralisme, l'industrie, la compétitivité. J'adore les « sugar investisseurs » comme toi. J'aime gâter les petits pays qui en veulent. Si tu veux, ce soir, je te chuchoterai tous les mots qui t'excitent. Je te chuchoterai tous les mots qui t'excitent. Crédit d'impôt, baisse des cotisations sociales, baisse de l'allocation au chômage. « Versa conditionnée ! » Ça t'excite, hein ? Tu me choose ? Tu ne vas pas partir chez cette petite michto d'Allemagne ? « Ah, choose me ! » Non, Renave, ça, c'est mon client ! Retourne tapiner à Francfort. Alors, on a aussi... Il y a Manu qui est tout chose. On a aussi annoncé la construction d'une méga-factory de fabrication d'engrais dans la Somme, car dans la Start-up Nation, on ne dit plus « trimé dans une grosse usine ». On dit « faire du business dans une méga-factory ». Un ouvrier ne se fait plus virer. Il se retrouve au cœur d'un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est plus comme avant. Nous, à RMC, on ne travaille même pas dans un immeuble de bureaux. On est au Campus Altice. Oui, c'est vrai. Un campus ! Ça a l'air fun. On visualise des étudiants bouquinais dans l'herbe, une intello à lunettes qui édite le journal de la fac, Amélie en chef des Pompom Girls. Eh bien, ce n'est pas ça chez nous. Ça ressemble quand même vachement à des bureaux, notre campus. Hier, c'était le dîner des jeunes Giscardiens. Mais oui ! Ils fêtaient les 50 ans de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Eh oui. Et tous les jeunes Giscardiens étaient... De l'époque ! Tous, les quatre qui restent. Ils sont tous venus. Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Disons qu'ils sont moins jeunes. 89 ans de moyenne d'âge, ce n'est pas assez jeune. À ce grand dîner sponsorisé par Orpéa, on a festoyer en écoutant de la musique de jeunes. Mireille Mathieu, Lucienne Boyer, Pascal Sevran, Patachou. Et le menu était à la hauteur de l'événement. Il y avait de la blédine, de la purée à la crème, de la crème à la purée, des milkshakes à volonté, des yaourts avec des gâteaux écrasés à la cuillère pour qu'on puisse mâcher. C'était super. Et à la fin, tout le monde est parti en se disant au revoir. Au revoir. Effectivement, Manu se posait la question, mais pourquoi ces organisations existent encore ? Il est mort. C'est fini. Ce n'est plus lui l'avenir. C'est comme les jeunes avec Napoléon, les jeunes avec De Gaulle, les jeunes avec Mélenchon. Ce n'est plus des solutions pour demain. Il faut arrêter d'y croire. Ce soir, Arnaud, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Et je crois savoir que ce soir, Gérald Darmanin lancera à Cannes une vaste opération antidrogue PlaceNet XXL. Non, c'est une vanne. C'est une vanne. Paniquez pas, les gens du cinéma. Fausse alerte. On sait très bien que la drogue dans le cinéma, c'est primordial. Aucun producteur ne financerait vos films s'ils étaient à jeun en lisant les scénarios. D'ailleurs, la sélection Un Certains Regards est encore pleine de promesses. Comme me le confiait un ami de cette rubrique, Dominique Besnay. Plus ça fait. Il y a par exemple dans la sélection Un Certains Regards, le film chinois Gouzen, dont voici le résumé. Dans le désert de Gobi, un homme est chargé d'abattre les siens errants avant les Jeux Olympiques de 2008. Mais il recueille l'un d'entre eux et ils partent en road trip. C'est un vrai pitch. Mais il y a aussi un autre chef d'oeuvre, The Village Next to Paradise. Dans un village dans le désert somalien, un père célibataire cumule les petits boulots pour survivre et recueille sa sœur victime de violences conjugales. Ne loupez pas également Nora, dans un village du désert saoudien, un professeur d'art recueille une jeune femme talentueuse. La grande tendance cette année, c'est les types qui s'emmerdent dans un village perdu d'un désert, d'un pays pas marrant, et ils recueillent quelqu'un. Il y en a 74 comme ça. Je plains les membres du jury qui vont devoir tous les regarder. Jurer de Cannes, c'est précisieux, mais c'est moins rigolo que jurer de Miss T-shirt mouillée. Miss T-shirt mouillée, j'aime bien en fait. Les candidates, elles défilent devant moi, je leur parle et après le T-shirt est mouillée. Alors cette année... Non. Cette année, c'est pas les intermittents qui vont interrompre le festival, c'est le jury qu'on pourra plus. Non, 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 non. Bon, je vous laisse, les projections vont commencer. Vous entendez le générique de la sélection ? Ça veut dire que ça commence. Allez, pour début de festival, et à demain. À demain, Arnaud et Dominique Bessner avec lui. Arnaud, mon invité ce matin dans le face-à-face sur RMC BFM TV, c'est Dominique Schelcher, le PDG de Système U. C'est la régie, ça c'est les communistes en herbe. Les gars, j'ai demandé le jingle de U, mais pas de Robert U, le U normal. Alors Dominique Schelcher, il a U. Nous aussi, on l'a eu, plusieurs fois même. Grosse semaine pour Dominique. En effet, jeudi, c'est le congrès des patrons de magasins U. Ils viennent tous ensemble et ils se racontent des anecdotes de fous. Ils sont là. Tu sais quoi, Jeanne-Jacques ? D'un moment U, on a mis le lot de yaourt, la laitière, saveur vanille à 2,56 euros les 6. Oh, le malade ! Nous déjà, avec le taboulé Pierre Martinet, poulet et légumes du soleil à 1,34 euros les 100 grammes, on avait l'impression d'avoir abusé. Mais alors, oh, faut que j'en parle à Dominique. Il est où Dominique ? Dans ton U. Oh ! L'éclate. Les congrès à visiter. Ils vont brainstormer sur les innovations. Par exemple, une application mobile, l'app U. Alors, c'est très facile. Tu ouvres l'app U, tu cherches un produit et ça te dit si le magasin l'a ou s'il l'a pu. Merci l'app U. Je me demande si Dominique Schelcher, il rencontre parfois des collègues à lui, les patrons de sociétés qui font qu'une lettre. Il y aura un colloque. Il réunirait le patron de système U, le PDG de points. P. D'Agnès. B. P. De préparation. H. De lot. L'eau. Voilà. Tant qu'on parle de grandes distributions, un directeur adjoint des magasins Action a été licencié après huit ans dans l'entreprise pour avoir mangé un paquet de mini saucisses à 5,48 euros. Ah bah c'est des mini saucisses. Amélie, il faut appeler ce monsieur. 5,48 euros, c'est scandaleux. Je pense que Dominique Schercher le confirmera, des mini saucisses à 5,48 euros. C'est scandaleux. Surtout chez Action où normalement elles sont faites avec des chiens errants, des bouts de pneus, des restes de hérissons écrasés ramassés sur le bord de l'autoroute. 5,48 euros pour ça, c'est trop. C'est pas chez Huck qu'on verrait des choses pareilles. C'est sûr. Alors rendez-vous avec Dominique Schercher à 8h30. A tout à l'heure.